... Première école de cinématographie Mapuche. Donc en direct du Chili, je suis ici pour 75 jours pour faire une formation avec des jeunes Mapuche, des jeunes de communautés amérindiennes du Chili. J'ai été mandaté par la Wapikoni Mobile, qui est un organisme québécois et qui travaille principalement dans les réserves amérindiennes au Québec et qui, depuis un an ou deux, commence à travailler également à l'étranger, en Amérique latine, au Pérou, en Bolivie et au Chili aujourd'hui. Donc, je vais vous faire visiter nos installations. C'est vraiment le grand luxe parce qu'on a beaucoup de place. On est installé dans une ancienne école. Je vais vous montrer d'abord notre campement, qui est l'ancienne maison du professeur, du professeur d'école. L'école a été fermée il y a deux ans par manque d'étudiants. Mais bon, c'est dommage. Mais au moins, on peut occuper les lieux et refaire vivre cette école-là, d'une certaine façon, pour un certain temps. Donc ça, c'est notre tableau. Les horaires de classe. Parce que je ne suis pas tout seul ici. Je suis avec une équipe. Donc, on doit se diviser les tâches. On doit se diviser les horaires. Notre bureau, le QJ. Notre super salle de bain. Avec de l'eau froide. Aucune eau chaude au Chili. Puis, pour les 75 prochains jours. C'est l'air du réalité à laquelle je dois faire face pour être ici. C'est ma chambre. Puis, ce qui me frappe depuis que je suis arrivé, c'est les changements brusques de température. Il peut faire 25, 30 dans le jour. Puis, le soir, on gèle. Pour ça, je n'avais pas assez de mon sac de couchage. Il a fallu que je me trouve une couverture de laine. Donc, c'est à quoi ressemble ma chambre. C'est le strict minimum. Mais, c'est suffisant. En bas, c'est les toilettes. Les anciennes toilettes d'école. Colle. Colle. Hola, Sergio! Hola, ¿qué tal? Bienvenu. 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 Donc, ça, c'est l'enseigne de la télé Mapuche. Donc, c'est en quelque sorte, eux qui nous ont approchés puis qui nous ont invités à venir ici donner la formation. Parce qu'ils ont mis sur pied une télé communautaire, mais ils n'ont pas beaucoup de matériel à diffuser. Ça fait que l'idée, c'est de former des jeunes qui puissent amener éventuellement du matériel à diffuser sur la télé. Donc, c'est nos outils de travail. Puis, on a même une salle de projection. Colonne de son, projecteur, écran géant. On a même la carte du Canada pour présenter un peu d'où on vient à eux. Présenter la réalité un peu des communautés amérindiennes chez nous. Donc, c'est ici que se passe le quotidien ces jours-ci à parler de cinéma développé de futurs cinéastes. dans un bel environnement en pleine campagne. On a même pas dans un peu S'il vous plaît. On a même pas de deutségation. Sous-titrage Société Radio-Canada